Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. On se retrouve aujourd'hui pour une critique de Fast & Furious 10. Je suis accompagné de Tarek à ma droite et Arkady à ma gauche. Plus besoin de trop les présenter, vous les connaissez maintenant si vous suivez cette chaîne. Comme d'habitude, ce qu'on fait, on commence par une partie sans spoil et puis une partie avec spoil. On dit un peu tout ce qu'on pense, on ne va pas faire des heures non plus parce que maintenant, c'est moi qui fais les montages et que ça me casse les couches si c'est trop long. Du coup, on va faire au mieux. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si vous kiffez cette vidéo, si vous kiffez les autres vidéos, c'est le moment. Et dites-moi également en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. C'est là pour ça. Alors, on commence les amis par d'abord une petite note et ensuite expliquer rapidement pourquoi cette note, bien entendu, sans spoil. On commence par... Le rec. Le rec. Tiens, tiens. Alors, au niveau de ma note, je vais mettre un 8. Je me justifie. J'ai bien aimé le film. La raison pour laquelle je mets 8, moi, je suis très gentil avec Fast and Furious au niveau des notes parce que j'aime vraiment ce film et même si c'est exagéré, moi, je kiffe. Je suis là pour ça. C'est comme ça. Et j'aurais pu lui mettre plus parce que le film est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, vu qu'on est un peu sur un aspect de « il y en aura plus, il y en aura d'autres ». Dans la saga qui vaudra un 10, ce serait quoi pour voir par rapport... Le meilleur Fast and Furious, c'est le 5. C'est le 5. Moi, c'est bien de dire, c'est le 5 pour vous aussi. Mais du coup, juste pour préciser, Fast and Furious, celui-ci, c'est le début d'une trilogie. Donc, le dernier film se passera en 3 parties. Comme ça, vous comprenez bien pourquoi on parle de trilogie et de non-dénouement, etc. Alors, pour moi, c'est 9-10, ce serait le 5 et le 7. Pour moi, le top du top, c'est le 7. Et je le mets quand même, un peu comme Tarek, entre le 7 et le 8, une note de 7 à 8. Parce qu'il fonctionne bien et surtout, en fait, il est équivalent au précédent. C'est-à-dire, ils ont leur recette, ça fonctionne. Et du coup, ils ont les mêmes défauts que les films d'avant. Donc, des fois, je trouve un peu de certaines longueurs et tout. Mais comme ils font leur taf, tu te fais plaisir, tu payes. Tu vois ce pour quoi tu es venu payer. Donc, c'est un 7, un 8. Et forcément, ils ont eu une fois ou deux un banger. Donc, forcément, tu ne peux pas aller au-delà de ça parce qu'ils avaient l'effet de surprise. Donc, voilà. Donc, 7 ou 8 entre les deux. Et toi ? Alors, pour ma part, je pense que c'est, pour moi, en tout cas, le pire de tous les Fast & Furious. Je mets 5 sur 10. Et je mets 5 juste pour Jason Momoa. Parce que tout le reste, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je pense que les dialogues ne fonctionnent pas. Les vannes ne fonctionnent pas. Je trouve que pendant un moment, au tout début, j'en parlais à Tarek, je me dis que c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans une... Enfin, que c'est une vannes, en fait. On aurait dit une caricature de Fast & Furious. Après, pour moi, c'est grandement lié, je pense, au réalisateur. Je pense que celui qui gère le mieux la réalisation des Fast & Furious, c'est le premier. Enfin, le gars qui en a géré certains, à certains moments, Justin Lin. Pour moi, c'est lui le meilleur, celui qui gère le mieux, en fait. Donc, je pense que... Voilà. Là, le fait que ce soit le Terrier, je pense, c'est son nom. Celui qui avait fait l'incroyable Hulk, notamment. Comment ? Oui, parce qu'il a commencé et après, il s'est barré, en fait. Parce que différent, encore une fois, avec Vin Diesel, comme d'habitude, parce que Vin Diesel veut tout contrôler. Donc, du coup, il s'est barré. Et pour moi, c'est... Je pense que les trucs qui ont le mieux marché, peut-être, partaient même de lui, tu vois. Donc, je ne sais pas... Je dis ça comme ça, hypothétiquement. Mais en tout cas, voilà. Moi, je n'ai pas... Il y a eu un seul moment où j'ai eu un peu des frissons. Et tout le reste, j'étais vraiment en mode... J'ai l'impression qu'on essaye de nous mettre les meilleurs moments de tout ce qui a été fait dans les autres films. Et donc, du coup, ce film-là, sans ça, entre guillemets, il ne valait rien. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu les moments où il y avait le plan de la Nitro, comme dans tout Fast and Furious, où la caméra, elle n'a plus de sens, entre guillemets. Donc, elle va dans tout. C'est stylé. Tu avais encore une fois le truc avec la boule géante. C'est comme le coffre. Tu avais tous ces trucs de... Hé, je suis en train de rendre hommage à tout ce qu'on a fait pendant neuf films. Et neuf films, plus le spin-off. Mais voilà, moi, je l'ai ressenti en tout cas comme ça. Et pour moi, les meilleurs Fast and Furious restent ceux de Justin Lin. À chaque fois que c'est lui, pour moi, à la barre, ça fonctionne super bien. Mais pour moi, les meilleurs restent quand même le 1 et le 2. Ça ne changera jamais pour moi parce qu'à tous les niveaux, ça fonctionnait. Parce que pour moi, c'est encore l'âme de ça. Parce que pour Paul Walker... Et aussi parce que même dans le 2, pour moi, le meilleur duo qui existait de Fast and Furious, c'était le duo du 2. Ça veut dire Paul Walker avec Therese Gibson qui joue Roman Pearce. Pour moi, c'était le meilleur duo parce qu'il fonctionnait super bien. Et aussi parce qu'à ce moment-là, il n'était pas idiot, Roman Pearce. C'était un petit casse-couille aussi. Mais ce n'était pas l'idiot qu'ils sont en train de lui faire faire maintenant. Là, maintenant, il est trop con et c'est trop excessif en tout cas pour moi. Avant, ça fonctionnait bien quand il avait des bonnes lines. Il avait des bonnes punchlines, des bonnes vannes. Ça fonctionnait bien. Et là, pour moi, ce n'était pas ça. Donc voilà. Mais j'entends ce que tu dis. Mais justement, pour moi, ça, c'est des trucs que tu peux dire depuis le 8. Tu vois, les critiques que tu viens de faire, moi, je les vis depuis Fast & Furious 8, le 9 pareil. Donc en fait, quand je le vois, j'ai déjà eu deux films où je me suis habitué. Et il n'empêche que même si, ce qui est logique, puisque ça reste un film, allez, on regarde en arrière, bah oui, il ramène les anciens trucs. Mais tout ce qui l'apporte en plus, ces scènes d'action, ces idées et tout, ne sont pas incroyables. Elles sont dans la droite ligne de ce qu'il y a eu dans le 9. Elles sont dans la droite ligne de ce qu'il y a eu dans le 8. Du coup, bah, en fait, moi, je ne peux pas me dire, ah, bah, vas-y, je suis déçu parce que la recette est là. En fait, c'est que tu as commandé un Big Mac, tu as un Big Mac, tu vois. Et elle te fait, vas-y, en fait, il est cool. Et est-ce que tu peux mettre un 5 à un Big Mac alors qu'à chaque fois que tu vas en manger un, c'est ça que tu as ? Je comprends ce que tu veux dire. Mais dans cet aspect-là, moi, il y a un truc, entre guillemets, tu sais, quand tu vas tout le temps manger le même bail, soit, bah, de toute façon, au bout d'un moment, tu te lasses et t'arrêtes de manger ça. Et après, tu reviens à ça et tu te dis, ah, c'était vraiment bon. Mais là, ce que, bah, vraiment, pour moi, c'est dans les anciens films, même le 8 et le 9, j'avais l'impression que la manière dont c'était réalisé, ça me donnait beaucoup, j'étais plus dans un effet waouh. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que dans les anciens, justement, le fait qu'ils aillent toujours trop loin, bah, c'était ça que j'aimais. Et qu'ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été, ils ont, en fait, dans les anciens films, ils ont été plus loin que ce qui a été fait dans celui-ci. Et c'est peut-être ça, en fait, qui me manquait. Dans les anciens, tu avais toujours ce truc, ah, ils vont encore plus loin. Par exemple, le coffre, c'était incroyable. Puis après, le sous-marin. En fait, tu allais toujours plus loin et c'est ça que je venais voir. Et là, j'ai l'impression qu'ils étaient en mode, on n'a plus d'idées pour aller encore plus loin qu'on a été dans l'espace. Tu vois pas ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est, voilà. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti dans ce truc de, il me manque quelque chose. Malgré tout, j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été un moment, je ne vais pas sortir d'ici euphorique, alors que dans tous les Fast & Furious, tous sans exception, je suis sorti avec l'euphorie. Celui-ci, je ne suis pas sorti avec cette euphorie. Après, il y a un truc qu'il faut dire et qui est important, c'est que, comme tu as dit, maintenant, on a une nouvelle recette, une nouvelle, depuis le 8 et le 9, ça veut dire qu'on retrouve un peu ces trucs-là. Moi, je pense que Fast & Furious, en vrai, est mort avec Paul Walker. Ça veut dire que tu ne peux pas faire vraiment une bonne suite aujourd'hui parce que ce n'est plus ça. À l'époque, quand tu venais voir Fast & Furious, moi, personnellement, j'étais content de voir, donc il y avait de l'action, des effets spéciaux, ce que tu veux, mais j'étais content de voir Paul Walker construire aussi un peu sa famille, etc. Moi, je trouvais ça stylé. C'est comme dans le 5, quand on voit que Mia est enceinte, etc. C'était bidon, mais moi, je trouve ça tout stylé parce que, voilà, c'est Paul Walker, on s'est accroché à lui. Vin Diesel, on ne s'est jamais accroché à lui, il faut dire la vérité. On ne s'est jamais accroché à Vin Diesel, on nous a forcé à s'accrocher à Vin Diesel, c'est ça le problème. Alors que Paul Walker, mais oui, Vin Diesel nous a forcé parce qu'au final, Paul Walker, c'est un peu le mec qui a volé la vedette. Ce n'est pas lui le vrai personnage principal de Fast and Furious, mais quand il est venu dans le 2 en mode c'est lui le personnage principal, parce que dans le 1, il était un peu à 2, on va dire. Non, le gars, il a tout pris. Et à partir du moment où il est mort, c'est fini. À partir du moment où on n'a plus une Nissan Skyline, c'était fini. Je suis d'accord, mais bien se rappeler une chose, c'est que quand ils nous ont ramené de Tokyo Drift, on n'avait besoin de personne, le personnage principal est moche et dégueulasse, et pourtant, ça marchait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette petite recette. À ce moment-là, c'était encore le moment, course de rue, donc c'est pour ça, on venait aussi pour les courses de rue. C'était Need for Speed Underground, tu vois, on venait pour ça. Donc, à partir du moment où tu en es, voilà. Je suis désolé, mais ce n'est pas juste les courses de rue, c'est tous les booty shots que tu as. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas le 2, il est kéké as fuck, mais c'est abusé. Et tous les plans à Rio, et tu as tous les boulards partout, tous les gros fiacs. C'est là que tu fais, là, on est dans Fast & Furious, wesh. Bizarrement, ici, quand on a regardé Fast & Furious et qu'ils sont revenus à Rio, c'est ça, on a tous fait Fast & Furious, alors que, putain, c'est toujours aussi ringard 2000, mais ça fonctionne, et je pense que, et d'ailleurs, je suis un peu, enfin, on ne va pas spoiler, ça sera pour plus tard, mais en gros, voilà. En tout cas, comment je l'ai ressenti ? Je l'ai ressenti, moi, comme un 5. Pour moi, Jason Momoa, en fait, en fait, s'il n'y avait pas eu Jason Momoa, je me serais fait, je vous le dis tout de suite, je me serais fait chier de ouf. Je me serais fait chier de ouf, perso, en tout cas. Excuse-moi. Il faut arrêter de dire, s'il n'y avait pas Jason Momoa, je me serais fait chier. Parce que dans leur recette, il y avait Jason Momoa, donc c'était prévu que tu ne te fasses pas chier, grâce à lui, peut-être aussi. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que tu puisses écrire un personnage comme Jason Momoa. Et lui, il est venu, il a rajouté les petits épices en plus, qui, en fait, tu dis, putain, mais en fait, c'est un plat, en fait, que je suis en train de manger, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est tout à fait vrai, parce que si tu regardes le film Slumberland sur Netflix, où il a aussi une espèce de faune, de rêve, il commence déjà son truc comme ça, les chouchous roses qui se met, c'est des trucs qui se baladent tout le temps en interview avec. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il a eu la carte blanche pour créer son personnage. Et d'ailleurs, même pour moi, c'est vraiment le personnage qui va, désolé Tariq, mais qui a sauvé, qui remet Fast and Furious sur le devant, parce que Senna ne le fait pas, parce que Senna, il doit faire un autre d'homme. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Genre, tu aurais pris Senna, là, et d'ailleurs, il a pu un peu se démarquer et faire son truc à lui, et ça lui a fait du bien. Mais d'avoir un méchant, parce que, tu sais, quand tu commences avec The Rock, tu as, ah, il est plus dur que dur. Puis, tu as Senna, il est aussi dur que dur. Et tu n'as que des bonhommes avec Statham, c'est que des gars avec des balls à te détruire à un immeuble. Le vrai problème aussi, le risque que tu prends ici avec John Cena, et c'est ça qui est important, c'est que ces gens-là, déjà, ils ont une grosse étiquette parce que toute leur vie, ils ont joué un rôle, tu vois. John Cena, personne ne connaît John Cena dans la vraie vie. Pour nous, John Cena, c'est le mec en t-shirt de toutes les couleurs, qui est favori des fans. Il a toujours été gentil, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, même dans le 9, quand tu le vois arriver un peu en mode de sérieux méchant, ça ne va pas trop. Même s'il a bossé, ça se voit. Ça ne va pas trop parce que le gars, à l'époque, on lui refusait d'être méchant à la WWE parce que le mec était trop apprécié des enfants parce qu'ils achetaient la marchandise, etc. Et tu arrives à un de ses premiers films au cinéma et tu lui donnes un rôle de méchant directement. C'est compliqué, tu vois. Oui, mais de toute façon, je pense que ça aussi, on l'avait remarqué dans Bumblebee, notamment, où il joue aussi le méchant, et que ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. C'est pour ça que je dis que la recette, pour moi, elle est sans Momoa. Momoa, il est juste venu et il a rajouté son épice. Et en fait, c'est grâce à lui, pour moi, que le film fonctionne parce que, encore une fois, tout le reste, pour moi, était bien trop fade. Tous les moments où il y a le groupe à 3 ou 4, avec Pierce, etc. C'est dit... Il y a même un moment où on s'est regardé et il y a eu une scène très longue et on ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Et donc, pour moi, c'est ça le problème. Ils sont ensemble, on ne piche pas ce qui s'est passé. Ils n'ont aucune complicité entre eux alors qu'on a essayé de la créer justement en séparant le groupe. Oui, en fait, c'est juste ça. C'est juste que Vin Diesel, en plus, il parle tout le film, tout le monde parle avec des proverbes. Ils me rendent fou. Ils me rendent fou. Oui, en fait, je suis... Je te jure, c'est ça. Ils arrivent, il y a un moment où ils arrivent « On ne pousse pas, Bobonne dans les orties. » L'autre, « On va te faire foutre. » Tu vois comment... « On va te faire foutre du cul pour apprendre à chier droit. » Voilà. Tout le film, c'est ça. Et donc, c'est ça qui était, pour moi, problématique. En fait, je pense qu'on aurait plus de kiff à voir un groupe composé de Charlize Theron, l'autre, le garçon manqué et... et Captain Marvel. Michel Rodrigues. Salina Gomez. Non, je ne sais pas Salina Gomez. Michel Rodriguez. C'est le plus gros point faible de Fast and Furious, c'est Michel Rodriguez. Pour moi, elle n'aurait jamais dû revenir. Mais genre, c'est exagéré. Si tout est cliché dans ce film, alors elle, c'est pas possible. Quand elle parle, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'à l'époque, Michel Rodriguez jouait Letty et aujourd'hui, Michel Rodriguez veut jouer Vin Diesel femme. Dans sa manière de parler, dans tout ce qu'elle fait, ça ne va pas du tout. C'est dégueu. C'est pourri. Ouais, mais elle est écrite, plus jouée, parce qu'à nouveau, c'est... Je crois que c'est depuis le 4 où c'est une agent des forces spéciales ou je ne sais plus quoi, où elle fait déjà des trucs de tarés et puis elle fait de la bagarre et tout. Donc ça fait... À nouveau, ça fait... Genre le 5, c'était il y a 10 ans. Ça fait genre... Ouais, non, elle est revenue... Non, attends, elle est revenue dans le 6, je ne sais plus. Elle revient dans le 6, mais ça fait déjà depuis le 6 qu'elle est en mode méga dangereux, tu vois. Et depuis, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que son vrai truc et parce que je lisais les interviews et je pense que tu te rappelles, elle casse la tête tout le temps à Vin Diesel pour que les femmes aient plus de place d'avoir des combats solos, etc. et tout. Sauf qu'encore une fois, malheureusement, étant donné que c'est... Fast and Furious, c'est la saga de la testostérone et de... On ne comprend rien à part on met nos couilles sur la table et ça s'arrête là. Ils ne savent pas écrire des meufs. Ils ne savent pas écrire... Ouais, ils ne savent pas écrire... Et la Corona te les cassoune. Ils ne savent pas écrire des meufs. Et donc du coup, ça ne va pas parce que quand ils ont ramené Randa Rousset à Dubaï et qu'il y a le combat avec elle, ça commençait peut-être à être intéressant mais en fait, tous les personnages que tu rajoutes en plus sont écrits de la même manière. Michel Rodriguez, Charlize Theron ou même maintenant Captain Marvel, la Brie Larson, c'est la même chose. C'est vrai. C'est la même chose. C'est le même personnage. Voilà. Tout le temps. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai trouvé... Celle que j'ai trouvée rafraîchissante au tout début et maintenant plus, c'est celle de Game of Thrones qui joue l'informaticienne parce qu'au début, elle est informaticienne et maintenant, elle aussi, elle fait du karaté. Et là, c'est mort. Et comme Ludacris qui est devenu le plus grand pirate informatique du monde alors qu'à la base, il avait juste une afro et qu'il faisait des courses. Va te faire foutre. En fait, tous ceux-là, ils ont tous une formation incroyable et ils arrivent à frapper des mecs avec des casques au visage et ça, les mecs à eau. C'est ça au barbecue. Juste en allant au barbecue. Voilà. Juste en allant au barbecue, ils ont une formation. Mais du coup, donc voilà, là, je pense qu'on peut rentrer peut-être dans la zone spoil. Alors déjà, un dernier bémol. L'aspect de la technologie, c'est catastrophique. Si vous n'allez pas faire des gens qui sont des pirates, allez regarder Watch Dogs, jouez à Watch Dogs s'il vous plaît. C'est plus facile que ça. Faites n'importe quoi. Du coup, on termine la partie sans spoil. Pour rappel, 8, c'était ça ? Ou 9 ? 8, 7, 8, donc 7 et demi. Ici, 5. Ce sera la note finale. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, ne passez pas à la partie spoil, mais revenez sur la vidéo plus tard. Les autres, on se retrouve tout de suite dans la partie spoil. Voilà, nous sommes dans la partie spoil et maintenant, il est temps de dire les choses comme elles sont. Il y avait The Rock à la fin, bordel de chiotte. Il y avait The Rock en scène post-générique. On l'attendait et c'est incroyable. Je vais dans le micro, à Tarek. Comme je l'ai dit pendant tout le film, il n'a pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de le dire pendant tout le film. S'il y a une personne qui a tué Reyes et qui a tué le père de Jason Momoa, c'est The Rock en lui mettant deux balles et en lui disant « Son of a bitch ». Donc là, les gars, je suis désolé. J'avais raison. Excellent. C'est vrai que j'avoue, j'ai lu qu'il allait reprendre le rôle, etc. Donc ça, j'avoue, j'ai lu. Après, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne directement là en scène post-générique. Je ne savais pas que Jason Momoa ne mourrait pas entre guillemets dans ce film-là. Moi, vu que c'était une trilogie, je pensais qu'il n'allait pas mourir quand même. Moi, j'avais un espoir, mais après, je me suis dit qu'il faut tellement des mauvais choix que peut-être pas. Bien sûr. Après, voilà, donc là, c'est bien parce que c'est vraiment cohérent. Ils ont trouvé une cohérence parce qu'il y avait trop ce truc de « il voulait Dominique Toretto, Dominique Toretto », mais frère, au final, ce n'est pas lui qu'il a tué. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, au final, on a à la fin The Rock qui dit quoi ? Son of a bitch. Exactement. Petit rappel quand même, je prends le micro comme ça juste parce que ça me casse les couilles. On parle de cohérence et vous nous avez ramené Gal Gadot qui est supposé être morte. Allez-vous faire. Je voulais insérer ici n'importe quelle insulte. Moi, c'est des mecs qui... À partir du moment où Tristin... le Jap, il se relève. Le coréen. Le coréen ? Han. Han, c'est un coréen qui vivait au Japon. D'accord. Mais pour moi, à partir du moment où ce mec il a ressuscité et de faire « ok, c'est bon ». Donc, je m'en fous. Mais moi, j'étais content de voir quel cadeau du GFM. Un Jap, moi, je la déteste. Moi, j'étais content de la voir et meilleure Wonder Woman après celle des années 70. Voilà. Mais donc, en gros, surtout, c'est ce qui... Petit truc que je trouve à propos de The Rock, petite chose que je trouve assez ironique et très drôle, c'est qu'il réapparaît dans les mêmes conditions qu'Henri Cavill réapparaît dans son film à lui. C'est vrai. Pour les mêmes raisons. C'est vrai. Mais comme il a raté avec Black Adam, il a dû revenir. Il a fait le même retour qu'Henri Cavill qui l'a fait ramener et tout ça. Donc ça, ça me fait rire. C'est vraiment ta-ta-ta-ta. Et alors, surtout, moi, j'ai vraiment directement envie de parler de ça. J'ai envie de parler du top of the top. C'est Jason Momoa qui te prouve que c'est un acteur. Qui te prouve que pour moi, c'est un des... Je me demande même si c'est pas l'acteur de films d'action qui a vraiment... The Rock, il a voulu être le nouveau Schwarzenegger. On a vu Chris Semsworth qui a commencé avec même Blanche Nagy de Chasseur et tout ça. Pour moi, celui... Je sais pas si t'as vu à Chris Semsworth ceux de Netflix et de... Ouais, ouais, c'est un bon. C'est un bon. C'est un très bon. Mais pour moi, celui qui va vraiment représenter dans les films d'action pour moi de ces dix dernières années, ça va vraiment être Jason Momoa. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur de films d'action. Il a le potentiel de films d'action. Tu le regardes dans Aquaman, tu te fais le putain de mec qui te défonce et tu le regardes là-dedans. Tu le regardes dans Nemo, c'est un mec qui se dit mais en fait, je peux toujours avoir cette puissance de films d'action et proposer une esthétique différente à chaque rôle mais complètement opposé à chaque fois. En plus, il devient gros, musclé, bazar, il y a ça aussi. Un des trucs, genre ouais, il est là avec son ventre, il se laisse aller, il met des trucs et ça fait plaisir et pourtant, quand il devient vénère, tu te fais waouh, putain, le mec, il est là quoi. Et moi, pour moi, c'est un des plus grands de cette génération. D'ailleurs, j'étais un petit peu deg que... Tantôt dans le Lobo. Ah, c'est lui qui va jouer Lobo, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il aurait dû faire Craven le chasseur. Pour moi, c'était vraiment ça. En plus, je le vois vraiment bien dans son truc avec des fougères, il y a des animaux qui lui montent dessus. c'est vrai, c'était lui Craven le chasseur, pas l'autre là. Mais ça fait. Et je disais quoi ? Oui, je suis juste deg mais je comprends après parce que comme il y a trois films qu'on n'a pas eu de scène un vrai combat avec lui, il se laisse faire quand il se fait frapper exprès. Et donc du coup, c'est trop stylé. Mais j'aurais voulu quand même avoir... Même si c'est lui qui frappe d'autres gens. J'aurais voulu avoir lui à un moment qui frappe des gars juste pour qu'on le voit un peu en scène d'action. Mais oui, le fait qu'il se laisse aussi frapper et tout en mode... Et qu'il rigole un peu comme le... Non, pas comme le Joker, comme le bouffon vert dans le dernier Spider-Man quand il se fait frapper par Spider-Man au visage et quand même il rigole. C'est un peu le même système. Donc j'ai kiffé. Juste au moment là, là, il était vraiment, vraiment incroyable et même avec du vernis. C'est ça que j'allais dire. Parce que j'ai trop du mal avec George Debye et lui là, c'était trop stylé. En plus, à chaque fois, assorti à ses vêtements et aux voitures. Bah, légendaire. C'est tout ce que j'allais dire. Il est pique de ouf. Au final, c'est tout ce que j'allais dire. C'est que ce qui est incroyable, c'est tout est assorti à chaque fois. Le vernis est assorti à sa tenue, à sa veste, à sa voiture, à tout. Je ne sais pas qui lui a trouvé les tenues pour le film, mais c'est extraordinaire. C'est des skins Street Fighter. Ce personnage est jouable dans Street Fighter. Et à chaque fois qu'il réapparaît, je dis à Younes, nouveau skin. C'est extraordinaire comment c'est trop stylé. La folie qu'il a quand il a ce truc du lac des signes, etc. C'est super fort. Le mec, il est loin, franchement. On dirait qu'il a montré au gars des costumes, il a montré une photo de Snoop Dogg dans Starsky Hutch. Tu vois ? C'est ça, quoi. Il a dit moi je veux ça et ça fonctionne de ouf. Moi je me rappelle avec Snoop Dogg où il avait fait même des anglaises et tout. Moi je trouve qu'il a une présence, le personnage est vraiment dangereux. Moi je trouve que même d'ailleurs quand tu dis il y avait l'escalade en puissance, ils vont dans l'espace et machin et tout. Je trouve que justement... J'ai besoin du timing sur la caméra. On est à combien ? On va après sans clôt. Mais donc du coup justement moi ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas eu d'escalade en puissance parce qu'il y avait le Momoa et ses plans et que c'était méga dangereux. Pour une fois tu avais un type un peu comme quand Statham il est arrivé et tu as fait ouais le mec il est vraiment chaud. Et c'est ça que j'ai eu et en plus il a ce côté showman et ça se voit avec ses fringues et ça se voit avec ses plans et il y avait ça et il y avait ça et tu te fais allez il régale en tant que super vilain il régale de ouf quoi. Non je suis totalement d'accord comme on l'a dit tout à l'heure ça tient sur lui et pour moi c'est le genre de méchant qui nous manque dans le cinéma en ce moment des mecs qui ont la possibilité de pouvoir créer leur méchant et pas juste t'es méchant et en fait t'es méchant parce que tu fais des trucs mal parce que t'es quelqu'un de très mal lui il s'en bat les couilles et il est en mode ouais j'aimais bien mon père mais je vais pas commencer à pleurer casse pas les couilles maintenant je suis venu pour vous éclater je pense que Fast & Furious fait assez bien ça je pense avec les méchants avec le premier show donc le frère Jason Statham Jason Statham même avec The Rock quand ils arrivent en fait ils maîtrisent la testostérone on peut pas faire autrement et là le fait que Jason Momoa est pris en mode ah ok vous vous maîtrisez ça donnez moi juste la possibilité de pas prendre au sérieux presque tout ça en faisant ce que j'ai envie de faire et donc du coup ça fonctionne de ouf donc c'est très bien parce que pour moi là dedans il n'y a absolument aucun personnage vraiment aucun qui était intéressant alors que d'habitude je vous jure j'aime bien Roman Pierce à certains moments même Ludacris quand on l'avait vu la première fois se battre même si c'était n'importe quoi on était en mode oh il se bat et tout très stylé là vraiment aucun personnage même l'autre que j'aime bien en règle générale celui qui joue dans Titans là je connais pas son nom et tout mais soit le gars qui joue un des super-héros dans Titans qui était là du coup avec Jason Momoa depuis le début ce mec là même là à part en mode full autobronzant et nous faire des petites poses en jeans skinny et dans une favela où ça se bat à main nue alors que normalement les gars ils sont en calache n'importe quoi dans les premiers films en plus on te le montre de cette manière là où ils arrivent dans les favelas et tout le monde est en calache c'est un truc de fou quand ils doivent s'enfuir avec Paul Walker là doux là c'est comme enfin soit donc pour moi c'est pour ça je l'ai dit on en parle mais en vrai on parle surtout de Jason Momoa je vais juste clôturer avec un peu vu qu'on a déjà fait pas mal de temps avec un peu ce que je pense de manière générale c'est que bon déjà au niveau des dialogues c'est de la merde on va se le dire clairement il n'y a rien qui est bon mais j'ai l'impression aussi qu'on commence un peu à forcer certaines blagues même dans Ops & Show j'adore John Statham et The Rock les dialogues n'allaient pas parce que ça forçait des blagues et c'était long donc déjà à ce niveau là ça ne va pas du tout le groupe Romane Ludacris et l'actrice d'Anguimov je n'oublie toujours son nom désolé ils commencent à me faire chier je le trouve un peu chiant ils ont rajouté Anne dedans mais du coup Anne ne parle pas tant que ça non plus donc c'est pas compatible le moment de Space Cake ouais ouais mais toute la scène dans cette épicerie là où je ne sais pas ce que c'est là c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais bon ça résume un peu leur rôle dans ce film ce que je voulais rajouter aussi c'est les passages donc déjà le petit qui joue le fils de Dominique ils l'ont respecté de ouf il a eu un vrai rôle il a eu un vrai rôle c'est pas juste l'enfant qui se fait kidnapper qu'on doit aller sauver le petit il a investi de ouf c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'un enfant dans un film ne soit pas pète couille et pas juste le kidnapper et qu'il nous fasse chier parce que ça crie papa toute la journée là c'était super bien fait c'était super bien fait même s'il y a des trucs qu'un enfant ne peut pas faire c'est super stylé et il a tué des gens ouais ça bravo à lui félicitations et voilà là ce que je voulais rajouter c'est justement John Cena ils ont changé son rôle clairement c'est pas la même chose c'était Peacemaker ouais c'était Peacemaker mais stylé la relation avec le petit c'est vraiment stylé moi je trouve que quand tu prends un acteur vraiment costaud etc et qu'il joue le rôle avec un petit enfant etc je trouve que ça marche toujours je sais pas pourquoi moi je trouve que ça marche à chaque fois et aussi celui qui fait les plans des caméras etc je sais pas comment il fait mais tout le monde a l'air ultra déhche ouais ça veut dire qu'il y en a qui le sont bien évidemment mais genre moi sur chaque plan j'ai l'impression que Ludacris c'est une machine j'ai l'impression que Tyrese Gibson c'est une machine je crois il a maigri je pense parce que dans les autres il était vraiment mastoc Ludacris ça déjà je trouve ça franchement je sais pas comment ils font empreinte carbone j'ai jamais vu autant de lieux la dernière fois que j'ai vu autant de lieux c'était dans Street Fighter justement donc voilà c'est vraiment l'avion qui fait le ça ils auraient dû le faire en fait et donc ouais je pense que j'ai rien oublié à mon avis je pense qu'il y avait une dernière chose que je voulais dire mais maintenant je me souviens plus il y avait la soeur d'Elena aussi ah oui le fait ah oui j'étais j'étais un peu deg j'étais un peu deg parce qu'on nous a un peu vendu le fait d'un peu revenir aux sources avec de la vraie course de rue et en fait ça a très vite explosé ça a très vite explosé ça j'étais un peu deg parce que j'aurais voulu quand même un petit peu mais ouais et t'as raison parce que Hop's and Show que j'aime bien mais dont je trouve vraiment les dialogues catastrophiques pour moi c'était presque comme si les dialogues avaient été écrits par Ryan Reynolds ça veut dire que Ryan Reynolds c'est le roi de je fais des blagues trop référencées et trop longues et en fait au bout d'un moment ça casse les couilles dans Deadpool ça fonctionne mais dans des films comme Red Notice par exemple avec The Rock et Gal Gadot ça fonctionne pas enfin il y a plein d'endroits comme ça ça fonctionne pas et en fait c'était ça qui se passait dans Hop's and Show et ici c'était un peu ça et Jason Statham il est vraiment bon dans ce genre de truc là mais dans Hop's and Show on n'a pas laissé la possibilité parce que tout le monde fait ça et ça ça fonctionne pas si vous voulez voir comment ça fonctionne Jason Statham qui fait des vannes de ce genre là allez voir le film Spy avec Jude Law et la meuf là j'ai oublié celle un peu forte je vais dire ouais voilà parce que là Jason Statham il commence à raconter des trucs et pendant des heures il fait que des vannes comme ça et ça fonctionne de ouf donc oui il faut que ça soit écrit par des anglais en fait il faut que ça soit écrit par des anglais voilà ma dernière masterclass après avoir dit que c'est Hop's qui avait tué R.A.S quand Han il va chercher Jason Statham j'ai fait le lien à la fin de Hop's and Show après le générique on voit que Han vient le chercher dans une salle quand il frappe dans un sac et c'est stylé qu'ils ont repris ça c'était quand même il y a un petit temps ils ont repris ça quand il est venu très fort parce qu'il a vu juste la ruelle et il a dit oh mais ouais dans le film il vient chercher très très fort Tarek j'étais bien formé franchement très bien Tarek c'est l'œil de Dieu de Fast and Furious c'est ça il voit tout ça voilà donc voilà l'œil de Dieu de Fast and Furious qui est copié sur Eagle Eye le film avec Shia Leboeuf je ne sais pas si vous vous rappelez exactement le même système que ce truc là et bizarrement encore aïe 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 bien entendu quand il y a trop d'aïe dans un plat le force de ouf mais c'est bien avant dans ce film là enfin Swat je pense que malgré tout on a passé un moment très sympa donc c'est un film qui se voit mais personnellement celui-ci était totalement regardable à la maison en tout cas pour moi je ne pense pas que pour vous ce soit le cas vas-y bah je termine parce que j'allais clôturer tout à l'heure bah du coup moi justement pour terminer avec ça c'était je voulais pas aller voir au cinéma je voulais pas mettre je voulais pas payer un cinéma pour Fast X voilà ouais mais justement et même le 9 ça a été pareil donc c'est à dire que je suis un peu comme toi avec le 7 j'ai fait ma sauce et je les regarde comme ça mais ici on n'a pas payé merci White Cinema merci le White merci le White toujours en plus Kelly l'accueil mais surtout en fait ça reste quand même que j'ai passé un excellent moment avec vous à le maté sur un immense écran et ça fait boum boum et t'es avec tes Hot Wheels et tes figurines WWE et tu vois juste des gamins qui ont des post-it pour vous dire alors lui bagarre lui lui roule bah bam pouf pouf machin et t'as le voilà c'est ça c'est un truc de gamin et je suis quand même content de l'avoir vu dans ces conditions-ci voilà c'est dans ces conditions-ci pourquoi ? parce qu'on regardait le film et qu'on faisait des commentaires pendant le film aussi qui faisaient que ça rendait la chose vraiment en mode dans son salon c'est ça en fait le truc pour moi il n'était pas regardable enfin c'est pas à regarder au cinéma dans une salle où il n'y a pas de bruit ici il fallait presque en rire pendant que ça se passait pour que presque la pilule passe en tout cas voilà c'est comme ça d'ailleurs c'est un des seuls où on fait ça parce que c'est on vient voir le nanar à gros budget quoi c'est tout donc voilà c'était la critique de Fast X et encore une fois rappelez-vous il n'y a absolument aucun Fast & Furious qui a le même titre que le suivant il n'y a aucune logique Fast X Fast & Furious The Fast Five The Fast & Furious Il n'y a pas un seul qui suit l'autre des fois c'est un chiffre des fois c'est un truc romain il n'y a jamais un moment où c'est un bon suivi sachez-le regardez ça c'est super drôle j'ai vu une vidéo d'un mec sur TikTok qui l'a fait et c'est super drôle du coup oui je voudrais juste terminer avec un petit truc parce que j'avais vu je vends une Renault il a vraiment dit Roba Mizva j'anime Roba non juste j'en m'en ai qu'un truc c'est que j'avais vu une critique sur internet qui disait ouais ça recycle les grands moments des anciens films et moi justement ça ne m'a pas dérangé parce que ça fait combien d'années 20 ans que ça existe et pour moi c'était le moment de dire vous vous rappelez qu'on a quand même fait ça, ça, ça et ça et même le fameux plan ok nous on le sait parce qu'on le visite mais il faut dire que moi je pense que quand tu regardes ça c'est aussi pensé pour les nouveaux spectateurs c'est quoi cette scène c'est quoi ce plan et bien en fait ça t'as une dizaine de films à l'apprécier et vite avant de partir l'aspect Minority Report pour se rappeler des films et se foutre un peu de la gueule de ces films en mode ils ont été dans l'espace on est tout en mode on sait ce que vous dites de nos films et on s'encaire le cul j'ai trouvé ça quand même sympa et du coup je clôture là-dessus c'était la critique en direct du White Cinema encore merci à eux avec Tarek et Arkady et ma personne que vous voyez un peu trop souvent et on se revoit très bientôt pour une autre critique Tchuss 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 Tchuss